... Des adolescentes en pleine lutte dans une arène de circonstances sur l'esplanade de la mission du peuple de l'Okossa, sous le regard admiratif des curieux spectateurs, c'est cette image qui marquera dans les annales de la promotion du sport au Bénin, l'édition 2023 du Festival du sport féminin dans le département du Monopo. C'est le Festival du sport féminin, qui parle du Festival du sport féminin, c'est faire la promotion du sport au niveau des jeunes filles, montrer que le sport n'est pas l'apanage que des hommes et que les filles, au même titre que les hommes, peuvent pratiquer toutes les disciplines sportives. La bravoure et la combativité de la femme béninoise ne chappent plus à aucun domaine où le gouvernement déploie toute son énergie pour révéler le Bénin. Même dans les combats de lutte, ces filles venues des six communes du Monopo forcent l'admiration. C'est des apprenantes des différents collèges, on s'est appuyé sur les professeurs de PS, les encadreurs, pour pouvoir constituer les équipes au niveau de chacune des communes. Et donc ici vous avez six communes représentées dans chacune des disciplines dans lesquelles nous sommes en train de compétir, c'est-à-dire les communes du Monopo, toutes les communes sont représentées. Tout le monde est en train de promouvoir les femmes dans toutes les disciplines. Et comme notre discipline est aussi internationale, c'est pour ça que l'État lui-même a exigé qu'on organise des compétitions strictement pour les femmes. En plus de tous les bienfaits du sport en général, la pratique de la lutte par les filles leur fait développer des aptitudes d'autodéfense. La lutte aussi, c'est comme tout autre sport, c'est la santé, ça permet à la femme de se défendre aussi. Ce n'est pas partout, la femme va attendre que l'homme va venir la défendre elle-même. Elles ont montré qu'elles ont des talents, moi ça m'a surpris, ce que j'ai vu là. Il y a de bons scores que j'ai retenus, j'ai vu que les vrais meilleurs sont sortis. Au terme des combats, c'est Gladys Sokme du CG Bopa qui a été la championne dans la catégorie de plus de 50 kilos. Kuborat Traoré du CG Koume est la gagnante de moins de 50 kilos. J'ai seulement appliqué les techniques qu'on m'a enseigné au cours des répétitions. À la prochaine étape, je vais faire tout de mon mieux pour être la championne. Je promets d'être plus forte, plus heureuse pour être la championne. L'édition 2023 du festival du sport féminin dans le département du Mono, c'est aussi du volleyball. Nous avons également choisi le volleyball pour donner plus de visibilité à ces disciplines sportives et encourager les filles de façon générale ces différentes disciplines. La prestation des filles lors de ce festival rassure le maire de Locosa dont la ville a abrité l'événement. Ça a été un plaisir de vivre les instants finaux de ce festival qui a regroupé les filles dans la catégorie lutte et volleyball. Cela montre combien nos enfants se donnent également au sport après les études. Nous les encourageons pour la suite. La suite, naturellement, ce sera d'aller avec nos ambassadrices issues de ce festival, aller chercher le Graal face aux autres équipes des autres départements. Ce sera donc aller à la face nationale pour aller défendre vaillamment les couleurs du département et ramener les meilleurs prix dans le département. Au niveau du volleyball, le département du Mono sera représenté à la face nationale par les filles du centre de formation Mahoudounou de Grand Poupo. La vie est toujours comme ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada